ladies and gentlemen mesdames mesdemoiselles messieurs bienvenue à ce direct spécial c'est pour vous passer des nouvelles des informations importantes mais je vais commencer par la version anglaise donc pour ceux qui sont francophones ne quittez pas je ne serai pas très long j'ai un message très important à passer et je vais d'abord commencer par la version anglaise ladies and gentlemen hello everyone i would like to talk to you this evening about the corona virus and the wind which the world has changed because we have now to adapt ourselves to the pandemic the reality of ground is that those who are the most affected by the virus are from the poorest backgrounds what is known as the black agent a minority group minority ethnics in the uk that's why i want to let you know that there are opportunities that can be grabbed for those who have some potential to self-help themselves and help others so that's why i would like to give you some important information that can be very useful to you over the past 12 years now as the founder of the registry charity known as a cfd which is a registry charity which has awareness of sickle cell disease as well as helping affected affected individuals and their families across england and in the uk in general over the past 12 years i have acquired as the founder of some experience and expertise which i think can be very useful for many of you things are changing very fast and for us especially minority groups we are struggling to adapt ourselves to the new pandemics many people are losing their jobs but i would like to let you know i'm not talking tonight about me or about my charity but i want to tell you about the opportunities that are out there for you as a person as an individual if you're a pastor from the black agent and minority ethnics especially africans we can have that's why i want to tell you what is going on and what are those opportunities that you can grab as an individual as a leader because i have seen many many people who are struggling i just want to give you a study case first pray you are continue just a few months ago i'm aware of a an agent don't someone who is originally from an agent someone in birmingham who could not afford to pay the rent for months now so he has to abandon his shop while he was dealing with computers it repairs etc because he could not afford to pay about nine thousand pounds or plus to the landlords so he has to abandon his stuff to the landlords to sell them so that he could gather his money what we don't know is that there's an opportunity to help out black agent and minority ethnics in the uk due to the pandemic the government and even private foundation are releasing funds funds opportunities pardon for the for those who can help themselves who want to self-help themselves and help their communities through voluntary group charities or cic community interest companies my charity which is known as a cad which stands for the association of sickle cell software yorkshire for african basic information have some experts like myself who over the past 12 years now have acquired some expertise in terms of the beat writings design humanitarian projects for any kind of business for instance if you have a restaurant as a black person from the black agent and minority group and due to the pandemic as we are going through now and the lockdown you cannot run your business properly so what you could do is you could transfer your business into a cic so that you can provide some services online for example the online cooking if you are an expert on cooking you can do that online but you need an expert like myself who can help you to put together a proposal in which that expertise that you have already in terms of the cooking you can use it through that proposal to give for example the cooking session online cooking session because everything is going to be online now everything and in that way because you will use your skill to help yourself and other people this is how you can benefit from the funding the public funding especially so we can advise on it in many ways in many ways you can have maybe if you are an IT technician as that gentleman who have just closed who has just closed his shop he could have adapted his proposal his business to the current pandemic and provide the services online and so that through maybe a cic even if he was already a registered company you could just transfer it into a cic but you need an expert like us because me personally i have acquired many expertise for the past over the past 12 years as a charity founder and the project manager of that registered charity which is known as acid you can find us on www.a for apple s for sugar y for yahoo a for sugar b for baby and i for india.co.uk you can get in touch and if you want to set up a cic you don't know where to start we can help you if you want to set up a voluntary group because you know before you became prior you became a registered charity you have to start somewhere as a voluntary group which is the uk standard association so there are ways for people especially the dma community to come together to join themselves together through two to three people through a proposal in which due to the pandemic you will self-help yourself and then you it can it will benefit your community and that's how you can access forms and what i'm saying it also goes for pastors from the black especially from the black and minority groups some pastors have big churches they have many people they have many clients but some of them they were building up their reputation and due to the current pandemic they cannot move forward and for them it's difficult because they were relying only on maybe 20 people but what acrb can do for you through an expert as myself and other colleagues is that we can advise you on how to put together a proposal adapted to the current pandemic so that for your time you can receive some public funds and for it because what you are doing basically you are all supporting the community because due to the pandemic many people suffer of many mental illnesses such as chronic stress anxiety depression and that's why the government is trying to support and the government does its best to support those social and charitable initiatives because what you are doing basically you help the government to save money when you advise people even on phone or through a proposal in which you will be provide in zoom session it can be educational cultural etc but you have to discuss your proposal with experts as us so as cad and myself i'm very happy to help you because what i've got for instance personally as an expertise is that i've got 11 years experience on bids what things putting together proposal design of humanitarian projects and funding a big fundings so i can assist you we can assist you with that just get in touch with us don't stay behind don't suffer of that poverty especially when you have that potential i can see some people they are on facebook which is good they are trying to keep all their people busy but what do you gain for it from it the answer is nothing some of them they do that for fun but what you could do is to come together by joining yourself with another fellow fellow colleague or fellow friends you set up a cic and through that cic you will self-help yourself and then in the next three to six months you can put together especially if you receive advice from experts our like a cab we can help you to design a proposal adapted to what you want to do to what you are doing already because what you are doing already without you know what you are doing already you are helping people because many people suffer of depression many people suffer of chronic stress at this present time and it will be worse in the next few months or in the next two years so that's why all business have to adapt themselves everything goes online now it's good facebook is good just as youtube but what you have to know you have to know is that those platform social media platform are marketers and they use you just as they use me when i've got my facebook account you have your facebook account this is how they can convince the convinced company to say they have maybe one billion of people who are their clients because we are their clients they will say it's for free but they use our data and that's how they make their money from big business or middle class company i mean i to 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 for the publicity etc but what about you who are poor what about the poor community the poorest communities as us you have to think about what you want to do your own vision if you don't have one we can help you to set up to plan your vision to start somewhere because all companies now have to adapt themselves so that's why our advice to you is to see how you can set up a cic and we are there to help you if you get in touch with us we can help you and if you already a church charity because many some church have been contacting us because what they like they like sometimes someone who is an expert on beats writings beat writings just mean to put together someone who can conceive design a humanitarian project adapted to the current pandemic so that the church can assess funding we are there we can discuss with you look at what you have what you are doing and then we can help you to do that i've got 12 years experience 11 years in beat writings because i started it since 2009 so i'm an expert in the field even if it's a church i can adapt a proposal which matches with what we do and i can even train you with what we call advanced search funding i can train them but for me took me seven year prior to acquire that skill in fuzzy writings and the matching fundings so you can benefit from it please don't suffer in silence or don't say things are bad for you as some pastor that i knew told me no something can be done we can work something adapted to the current covid 19 in which as a as a leader yourself you have to survive so we can work something out i've got the required experience to do that and my charity and i can advise you on how to do that so that's the message and for those who on facebook don't just use your time for nothing to entertain people no you can use that potential to set up something for yourself which in the short term middle and long term will help you to self-help yourself and then self-help order so that's the thing so please do not hesitate to get in touch with us because we can even advise you if you have already a voluntary group which is the standard uk the the uk standard association of benevolent we cannot help you with that we can assist you with that to do that so please do not hesitate there are many opportunities out there but the pma the black asian and minority ethnics are behind are left behind so that's why i thought it may be wise for us i suggest it to my colleagues so that we can use what we have acquired over the past 12 years now as experience to help other people even if you have some people because even talking to someone you are helping already the person talking to someone on phone you are helping the person so that's the message i wanted to give you do not hesitate to get in touch with us with me we can help we can assist you we can work together we can put something together as a way to fight against the poverty isolation loneliness that many of us are facing especially at this hard time thank you so much mesdames mesdemoiselles messieurs comme je le disais tantôt comme je l'ai dit tantôt comme je l'ai dit tantôt en anglais je vais maintenant m'adresser parce que le même message je passerai le même message en français donc je vous prie d'écouter attentivement ce que je vais dire c'est des conseils qui peuvent vous aider nous faisons face à des moments difficiles surtout en ce qui concerne les groupes minoritaires les groupes minoritaires dans les pays occidentaux sont considérés comme les les noirs les asiatiques plus particulièrement ceux qui viennent beaucoup plus du moyen orient donc c'est nous nous sommes un peu qualifié comme des groupes minoritaires il ya des opportunités qui sont offerts qui sont visibles dans le gouvernement et des pays occidentaux comme l'angleterre où le rome uni offre mais ce qu'on constate généralement et que les groupes africains les africains manque d'initiative j'ai pris j'ai fait une illustration avec un monsieur qui tenait en choc un petit magasin de réparation des téléphones portables des tablettes etc j'ai appris cette histoire à travers mes recherches et ce monsieur a dû fermer son magasin parce que ça faisait environ neuf mois qui n'avait pas pu payer de loyer il a abandonné son magasin aux propriétaires dont au bailleur en fait qui a commencé à tout vendre pour collecter de l'argent pour pouvoir entrer en possession de sa dette cependant ce que ce dernier ne savait pas c'est qu'il ya des opportunités pour nous aider mais généralement les gens manquent des informations je vous parle ici en tant que fondateur d'une association d'utilité publique qui a été créée depuis juin 2008 et a été reconnue comme association d'utilité publique en juillet 2012 au cours des 12 dernières années j'ai pu acquérir un certain nombre d'expériences énormément d'expériences notamment la rédaction des soumissions au DOF la conception en conception des projets humanitaires dans tous les domaines il suffit que vous m'informez vous me dites ce que vous faites vous pouvez être un pasteur ou quelqu'un qui a commencé à réunir les gens même chez lui ou dans un cadre spécifique comme nous avons des centres communautaires ici et avec la pandémie vous ne pouvez plus fonctionner par conséquent vos passe vos collègues les grands pasteurs et qui regroupent des centaines de personnes ou des milliers de personnes et n'ont pas trop de problèmes parce qu'en fait ils auront toujours quelques individus qui vont continuer à soutenir leurs oeuvres mais vous puisque cette pandémie de par les rapports officiels et tout ce que nous voyons elle affecte le plus les personnes des familles pauvres dans les communautés pauvres notamment les blacks que nous sommes les noirs que nous sommes nous sommes plus affectés par cette pandémie vous aviez vu et moi même j'en ai été victime le taux de prostitution puisque c'est un commerce qui ne marche plus beaucoup de nos soeurs ont presque abandonné elles sont maintenant dans le sabotage par conséquent il ya des initiatives que vous pouvez développer il ya des initiatives que vous pouvez développer individuellement ou en groupe de deux trois personnes je vous prends un exemple si vous avez par exemple un restaurant ou un choc comme ce monsieur qui a fermé son choc récemment vous pouvez c'est d'ici un espace comme moi vous conseille je peux vous adapter un projet je peux vous monter un projet adaptant ce que vous faites déjà ça dépend de ce que vous aviez comme titre légal est ce une compagnie si vous êtes une compagnie je vous donnerai le conseil par exemple de monter de concevoir ainsi 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 est une entreprise sociale pourquoi ainsi ainsi parce que elle au moins elle peut bénéficier des subventions parce que le gouvernement à cause de cette pandémie si a a mis beaucoup d'argent des milliards 1 des millions en termes d'héros dont pour les oeuvres sociales les oeuvres humanitaires y compris les si a ici lorsque votre restaurant devient donc ici ici avec un minimum de deux personnes et que vous aviez déjà un projet qui était conçu par un espère comme nous parce que nous au travail la cipi nous avons cette expertise je vous parlerai de ça tout à l'heure mais je vais vous parler de vous je suis là pour vous dire comment vous pouvez vous battre continuez à perfectionner votre vie continue à mieux vivre en vous aidant vous même et en aidant les autres vous pouvez donc avoir un projet donc qui se fera en ligne vous commencez donc à vendre votre expertise ça dit pas vendre et utiliser votre votre expertise par exemple pour donner des des leçons s'appelle des sessions en ligne et derrière ça vous pouvez aussi demander des subventions afin que par exemple la nourriture que vous faites à la maison en échangeant avec les gens parce que ça permet aux gens aussi d'être utiles de s'occuper votre temps sera payé à travers des subventions que vous pourriez recevoir et en même temps également vous pourriez aider par exemple les vieux du troisième âge vous voyez donc voilà autant d'opportunités qu'avoir par exemple ainsi à ici comme on appelle en angleterre peut vous ouvrir comporte et surtout lorsque vous êtes encadré c'est la raison pour laquelle j'ai pensé lorsqu'on a quand même une certaine expertise en tant qu'un noir avec toutes ces opportunités parce qu'elle est généralement voit pas les noirs on nous voit pas nous sommes pas présents et beaucoup disent que nous ne sommes pas solidaires c'est pourquoi je vous passe cette information dont nous pouvons vous aider parce qu'en tant que moi moi j'ai 11 années d'expertise en rédaction de soumission je me suis spécialisé dans ça au travers de mon ong pendant 11 ans j'ai commencé à faire des applications dont la conception des projets humanitaires et la rédaction de ces projets là ça et en 2009 dont j'ai sécurisé pas mal de fonds dont j'ai 11 années d'expérience et je suis capable d'adapter tout projet dont un peu ça peut être un projet religieux mais j'adapte ce projet un projet communautaire afin que vous puissiez accéder au fond donc ne pensez pas que rien n'est fait beaucoup de choses sont faites nous nous lançons pas seulement dans la facilité 1 ou on essaie de faire le chantage aux gens comme certains de nos soeurs de nos frères font non il ya beaucoup d'opportunités et si vous n'aviez pas de vision parce d'ailleurs tout le monde en a une vision il suffit seulement d'être bien orienté nous sommes là pour ça n'hésitez pas à nous contacter nous pouvons vous aider en termes de conception de projets humanitaires dans le domaine que vous souhaitez faire nous pouvons orienter votre business parce que les petits business surtout des groupes minoritaires notamment des noirs et puis des asiatiques souffre beaucoup donc c'est la raison pour laquelle si vous contactez des experts comme nous nous pouvons vous aider nous pouvons vous conseiller nous pouvons vous aider à mettre sur pied quelque chose qui va vous aider sur le cours moyen long terme où vous pourriez avoir des petites subventions et là comme ça vous pourriez vous relancer normalement lorsque la pandémie va un peu se calmer lorsque le confinement sera levé donc voilà un peu autant de chose que nous pouvons faire ensemble et que j'ai voulu partager avec vous c'est très important c'est un parmi vous enjeu potentiel ça se voit au travers à travers les réseaux sociaux beaucoup font des publications beaucoup essayent de divertir les uns et les autres mais la question qu'il faut se poser est celle de savoir qu'est ce que vous gagnez dans tout ça qu'est ce que vous gagnez facebook youtube tous ces médias ces réseaux sociaux j'ai dit j'ai 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 voulu dit c'est des plateformes de marketing c'est genre nous dit c'est gratuit mais c'est pas gratuit dans le fond pourquoi parce que toutes les personnes inscrites lorsque j'ai un compte sur facebook vous avez un compte sur facebook facebook nous utilise comme ses clients facebook est capable de dire il a un milliard de personnes inscrites et c'est comme ça qu'il va maintenant vers les compagnies moyennes ou les grandes compagnies qui payent pour faire de la publicité chez eux c'est pareil avec youtube mais il n'y a pas d'argent mais par conséquent ça nous bénéficie aussi nous les pauvres si nous savons en profiter si nous savons si nous sommes un peu créatifs si nous pouvons nous vendre nous mêmes si nous pouvons exploiter notre potentiel nous mêmes par exemple j'ai vu certaines personnes qui font des lives sur facebook mais ces personnes le font comme ça parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent par exemple initier commencer quelque chose à travers une entreprise sociale et ensuite développer cela avec l'encadrement des experts comme nous on peut leur concevoir les aider à concevoir un projet qui va leur bénéficiaire aider la communauté en retour de cette manière là de cette façon vous pourriez aussi en obtenir des subventions donc ne dormez pas faut pas vous décourager il ya beaucoup d'argent que le gouvernement a enlevé il ya beaucoup d'argent que le gouvernement de plus en plus mal à disposition des organisations des entreprises sociales contacté seulement les bonnes personnes contacté les espèces que nous sommes faites vous conseiller vous pourriez aussi maintenant comment ça que j'avais pour votre propre vision nous sommes là pour ça mon équipe et moi pouvons vous aider parce que nous avions au fil du zato au cours des années et 12 et dernières années nous avions pu acquérir beaucoup d'expériences beaucoup d'expertise notamment en rédaction des projets humanitaires notamment en rédaction des offres en conception des projets même en conception des logos vous pouvez nous contacter pour toutes ces choses là nous allons vous aider et même si vous êtes déjà une association constituée vous pouvez nous consulter pourquoi parce que nous pourrons maintenant voir vous dit si vous aviez tout ce qu'il faut comme police voici votre constitution adaptée à la constitution standard des organisations humanitaires et puis vous êtes en obtenir aussi des subventions pourquoi parce que ce que vous faites déjà vous soutenez mutuellement parce qu'on a constaté qu'avec la pandémie les gens sont de plus en plus isolés les jeunes du les vieux du troisième âge les jeunes sont abandonnés à eux mêmes la drogue la dépression le stress chronique l'anxiété et tiatira dont sont des mots dont le gouvernement essaye de combattre à travers les ong et les associations d'utilité publique y compris les entreprises sociales dont ne dit plus que vous n'avez personne pour vous orienter vous pouvez être un pasteur vous regrouper par exemple les gens chez vous même si vous étiez 10 non je suis vous ne pouvez plus c'est vous qui souffrez le plus parce que les pasteurs qui ont les foules et n'ont pas trop de problème vous pouvez être une église qui est par exemple une association d'utilité publique dans le domaine religieux puisque j'en ai rencontré mais vous ne savez pas comment adapter votre projet comment vous vous n'avez pas de projet en fait qui adapté à la présence à la place à la situation présente gabi qui adapté à la circonstance présente nous pouvons vous aider parce que nous avons de l'expertise dans ce domaine nous avons de l'expérience dans ce domaine j'ai pendant 12 ans été directeur de projet de la ciabie et comme je l'ai dit tantôt la ciabie pour avoir plus d'informations sur la ciabie qui est l'association une association de lutte contre la drépanocytose aura muni et d'encadrement des personnes affectées les familles affectées par la drépanocytose bref je ne suis pas là pour parler de ça mais je suis là pour parler de ce que nous pouvons vous apporter donc n'hésitez plus contactez nous nous pouvons mettre sur pied des choses et vous verrez lors d'ici les trois six prochains mois parce que cette pandémie va encore durer au moins deux ans parce qu'il ya la pré pandémie il faut préparer les gens il ya la pré pandémie même si on trouve un vaccin ça va prendre le temps pour comprendre est-ce que le vaccin marchait ou pas donc il faut vous adapter entre temps beaucoup de gens vont rentrer au quartier et lorsqu'on rentre au quartier on sait on peut rien faire non vous pouvez faire beaucoup de choses donc contactez nous si vous êtes technici en informatique vous avez par exemple un magasin comme ce monsieur s'il rencontrait un espère ou des espères comme nous on va adapter son projet maintenant en ligne de telle sorte qu'il puisse commencer aussi à faire des demandes de subventions et partager ses connaissances en ligne et de cette manière la santé serait payée pour son temps et il aidera aussi la communauté parce que ça occupe les gens donc voilà un peu le message que j'ai voulu faire passer et veillez nous contacter veillez me contacter pour plus d'informations et nous allons traiter votre dossier je vous remercie merci merci beaucoup thank you so much god bless you thank you thank you thank you thank you 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 Sous-titrage ST' 501